« Minuit, chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous. » « Je me trouvais un jour au Liban et en me promenant le long des routes, j'ai aperçu une petite plante, toute frêle, toute fragile, qui avait pris racine entre deux immenses blocs de rochers. » « Je me suis dit, elle est folle, elle n'a trouvé que cette petite fissure pour se glisser là-dedans, mais elle aurait pu aller ailleurs. » « Je reviens quelques années plus tard, je vois que cette petite plante fragile avait grandi, grandi, grandi et que les racines commençaient à écarter les deux rochers. » « Je reviens deux ans plus tard, crac, les deux rochers avaient été déplacés, brusculés, renversés par cette petite graine, cette petite plante de rien du tout. » Cette petite graine, c'est celle que nous célèbons aujourd'hui à Noël. « On attendait un roi puissant, un Messie triomphant. Voilà le signe, voilà le signe, quel signe, quel signe ? » « Vous verrez un enfant, un bébé, quel signe, quel signe ? » « Vous verrez un enfant, ah oui. » Voilà le signe, voilà le signe par lequel Jésus inaugure sa mission. Il nous dit « Voilà mon signe, je ne viens pas avec des armées, des tanks, des rafales, des mistrales et tout ce que vous pouvez imaginer. Je viens dans l'impuissance et la fragilité. » En face de lui, quoi ? L'Empire Romain, de l'Espagne à l'Inde. Un des plus grands empires de l'Histoire qui a duré mille ans. En face de lui, l'Empire Perse, les Medes, les Sites, les Hittites, les Égyptiens. Des empires, il vient, la petite graine qui s'est insérée à Bethléem, une nuit, comme ça, discrètement, secrètement. Personne n'en a jamais rien su à l'époque. S'il y avait CNN, elle ne se serait même pas intéressée à ce petit bébé qui est né au bord d'une route, dans une contrée lointaine. Et bien, c'est cet homme-là, c'est cet enfant-là qui a fait éclater les rochers, la montagne, qui a bouleversé l'Histoire. Jésus n'est pas venu avec la force des armées, ni la puissance du pouvoir, ni le prestige du savoir. Non, c'est son style. Et pendant trois siècles, cette petite Église qu'il avait fondée, s'est insérée, elle aussi, dans l'Empire Romain. L'Empire Romain s'est écroulé, mais l'Église est là ! Les puissances du mal ne l'emporteront pas contre elle, a dit Jésus à Pierre. Et nous savons aujourd'hui que cette Église, qui a rêvé de conquêtes, qui les a faites pendant des siècles, hélas, qui a cru un empire temporel, elle est la réalité la plus persécutée dans le monde aujourd'hui. C'est triste, mais c'est peut-être ça le signe d'une autre Église. Quelque chose est en train de naître. L'Église va accepter le style de son maître, la fragilité, la faiblesse, l'obscurité, la discrétion. Peut-être que l'ère de l'Église triomphante et triomphale est passée. Disons Alhamdoulilah, peut-être. Alors, croire à Jésus, ce n'est pas croire à un roi tout-puissant, c'est croire à un roi impuissant, un bébé, un enfant. Et vous avez peur devant un enfant. Est-ce qu'un enfant vous effraye ? Hélas, pendant des siècles, on nous a présenté une image de Dieu qui nous a terrorisés, donné des cauchemars, culpabilisés. Vous savez à quel point l'idée de péché, d'enfer, de jugement, pensait au Christ de la sexine. Ah ! Ouh ! Oui. Aujourd'hui, le message est différent. Non. La victoire du Christ ne sera pas celle que nous pensons, que nous pensions, que nous voulions, que nous imaginions. Non ! Une autre victoire. Et le jugement du monde ne sera pas celui que nous pensons. Une idée me vient à la tête. Terrible. Des centaines de millions de bébés avortés chaque année dans le monde. J'ai vu ça. Des bébés de neuf, six mois, vix mois, à la poubelle. À la poubelle ! Un jour, un jour, ils diront, « Maman, maman, tu m'as jeté à la poubelle ? » L'enfant de Bethléem, lui aussi. Il nous dit, « Pourquoi ? » Le jugement du monde ne sera pas ce doigt tendu. Il sera ses mains percées. « Voilà ce que tu as fait de moi. » Car cette vie qui a commencé dans la faiblesse et la fragilité se terminera, comme vous le savez, de façon terrible. L'arme de Jésus n'est pas la force. Mais l'amour. L'amour. Il vaincra par l'amour. L'amour sera le plus fort. L'amour sera le plus fort. Et c'est le dernier message de Jésus. Aimez-vous. Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est ça notre force, c'est ça notre arme, c'est ça notre victoire. Aimez-vous. Prince de la paix, ta seule arme, c'est l'amour. Et tu vaincras par cette arme toute puissante sur le cœur de l'homme. Amen. Pour révéler l'amour de notre Père et que sa grâce vivons chacun de nous.